Il n'y a pas tout le monde. Alors, dans la catégorie entreprendre, j'ai eu envie de parler un peu avec vous de la difficulté d'entreprendre et de trouver des tiers de confiance. Voilà, dans différents castes, en fait, je vous avais partagé le fait qu'il était très difficile de trouver des tiers de confiance. Alors, quand il y a des choses bien, il me semble également important de le dire. Et oui, j'ai rencontré un super expert comptable. Il m'a paru vraiment bien. Je vais vous dire pourquoi il m'a paru bien. Alors, parmi, par exemple, les quatre personnes que j'ai pu voir, dont trois avocats, ces avocats m'ont tous facturé des honoraires la première visite sans me donner aucune réponse, voire même me faisant un petit jeu de chantage dans le cas de figure où je n'acceptais pas de les suivre dans le devis qu'ils me proposaient. Donc, pourquoi j'ai beaucoup apprécié cet expert comptable ? Déjà d'une, en fait, très simplement. Il m'a écoutée. Il a cherché à comprendre quelle était la logique de mon business model. Il a cherché à comprendre quelle était ma stratégie. Il a cherché à me renseigner sur les différentes possibilités qui s'ouvraient à moi. Et surtout, il a été très franc sur le fait que, effectivement, ses compétences ne lui permettaient potentiellement pas de m'aider en l'état. Et que, du coup, il avait devoir travailler beaucoup sur le sujet parce qu'il ne le maîtrisait pas et que, forcément, ça allait induire des coups pour moi. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la considération qu'on m'a apportée et la franchise qu'il a su émettre. Voilà. Alors, c'était un profil, on va dire, plutôt, on va dire, génération Y. Moi, je dirais entre 30 et 40, mais peut-être même 45, je ne sais pas. Ce n'était peut-être pas forcément important, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment trouvé un tiers de confiance cette fois-ci, qui m'a écoutée, qui m'a inspirée confiance, qui ne m'a pas facturée des honoraires. Le conseil était gratuit et, ouais, ça m'a surpris. Donc, voilà. Il m'a renseignée sur comment il pouvait m'accompagner après. Mais il m'a surtout, voilà, renseignée sur le fait qu'effectivement, pour certains domaines, il n'aurait peut-être pas la compétence nécessaire. Tout simplement. Donc, il a été franc. Donc, merci à mon tiers de confiance. J'ai beaucoup apprécié. Et indirectement, même si vous n'avez pas pu m'aider, en tout cas, vous m'avez beaucoup rassurée. Vous m'avez écoutée. Vous m'avez apporté de la considération. Et je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci.